Comment être certain de l'avenir? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. C'est une joie de te retrouver cette semaine. Et aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de t'amener dans l'encouragement. Je ne sais pas ce que tu vis alors que tu regardes cette vidéo, mais j'aimerais aujourd'hui apporter un message qui va t'encourager, te fortifier à propos de ton avenir. Beaucoup de gens ont des inquiétudes face à l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver avec mon avenir? Vous regardez votre situation financière, votre travail, votre carrière, votre entreprise, votre ministère. Tu as toutes sortes de défis devant toi et tu t'interroges. Et tu as ces moments peut-être même d'angoisse, de peur. Qu'est-ce qui va arriver avec mon avenir? Si tu vis ça, justement, laisse des commentaires en ce moment. J'aimerais lire tes commentaires, voir aussi que les gens puissent voir les réalités que vivent les gens, comment l'avenir parfois peut faire très, très peur aux gens. Mais aujourd'hui, on va aller dans un texte absolument inspirant de la parole de Dieu. C'est le psaume 23, qui est un texte vraiment où j'ai soutiré, reste jusqu'à la fin parce que j'ai soutiré six éléments qui vont assurer notre avenir. La première chose qui va assurer notre avenir, c'est se rappeler de la provision de Dieu. Dans le psaume 23, au verset 1, il est écrit, Dans l'hébreu, c'est le mot chazer qui parle de manque, de vide ou d'être dans le besoin. Et là, ce qu'est en train de nous dire l'auteur du psaume 23, c'est que grâce à Dieu, Eh bien, mon avenir est certain parce que l'une des choses qui fait peur aux gens par rapport à leur avenir, c'est la peur de manquer. J'ai peur de manquer de ressources, j'ai peur de manquer de finances, j'ai peur de manquer d'aide. Mais ici, ça dit que si l'éternel est ton berger, tu ne seras jamais en manque, tu ne seras jamais dans le besoin, il y aura toujours une provision. Et c'est une chose que j'ai découvert dans ma vie, que j'ai expérimenté personnellement, c'est cette dimension du berger, c'est cette dimension de la provision divine. Je me souviens, lorsque j'ai fait mon entrée à l'école biblique, la deuxième, la première année, ça s'est passé, j'ai vendu une voiture, j'ai financé mon année. Deuxième année, je n'ai plus de moyens financiers, je n'ai pas assez. Et là, j'ai une semaine à l'école biblique pour payer toute la session au complet. Je n'ai pas les finances, tout ça. Et on commence le lundi, et vendredi, je dois finaliser le paiement de ma session. J'étais terrifié, tout ça. Et j'étais certain que c'était le plan de Dieu que je sois là, mais je n'avais pas les finances. Et je n'oublierai jamais ce vendredi matin, lorsqu'un étudiant est venu me voir, un étudiant plus âgé, est venu me voir, il m'a dit, Luc, je vois la main de Dieu sur ta vie. Et j'ai payé ta session au complet, tu n'as qu'à aller au comptoir de secrétariat, et tu n'as qu'à signer, ça a été réglé. Et pour moi, c'était l'entrée dans l'aventure de la foi, de la provision divine. Je peux t'assurer, mon ami, que ton avenir est certain, parce que si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. La deuxième chose qui fait en sorte que mon avenir est certain, c'est que Dieu me conduira à bon port. Au verset 2, il dit, Il me fait reposer dans de verres pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Le mot diriger, ici, c'est le mot nahal qui parle de guider, d'un guide, qui parle d'un berger qui nous amène à un endroit, même s'il y a des dangers autour, il nous amène à un endroit de sécurité. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'ai eu le privilège d'aller jusqu'au camp de base de l'Everest, dans les montagnes de l'Himalaya, pendant plusieurs semaines, on était dans les montagnes de l'Himalaya et on était guidés par un groupe de Sherpas et des expérimentés de la montagne, des guides qui connaissent la montagne. Et je me souviens, on a passé à certains endroits, on a même pris, à un moment donné, des ponts suspendus. Il y a littéralement des crevasses de plusieurs centaines de mètres et il y a des ponts suspendus en cordes. Et je me souviens, lorsque le guide Sherpa est arrivé, il a dit, ne vous inquiétez pas, il est passé en premier, il a traversé, il courait en riant même sur le pont, juste pour nous rassurer, pour nous dire, ne vous en faites pas. Là où on vous fait passer, vous êtes en sécurité. On a passé dans des passages, parfois sur le bord de crevasses, tout ça, mais le guide nous faisait passer par un endroit de sécurité. Je peux t'assurer que si tu laisses Dieu guider ta vie, il va t'amener à bon port. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, même si aujourd'hui c'est compliqué, même si aujourd'hui tu as peur, c'est normal. Mais sois rassuré parce que le guide va te guider à bon port. La troisième raison pour laquelle on peut être certain de notre avenir, c'est qu'il va nous restaurer. Il dit au verset 3, « Il restaure mon âme. » Dans l'hébreu, ça parle de replacer, de ramener. Et en fait, sur la route de la destinée, il va y avoir inévitablement, peut-être que tu traverses ceci en ce moment, si tu traverses un moment difficile, laisse un commentaire pour qu'on puisse prier pour toi. Mais souvent, lorsqu'on traverse la route de la destinée, il va y avoir des moments où il va y avoir des combats, des échecs, des luttes qui vont faire des dommages, que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ta vie, dans ta réalité, ton entreprise est endommagée, ton ministère est endommagé, ta vie spirituelle, il y a des épreuves, il y a du vent, il y a une tempête, il y a des difficultés. Mais l'Éternel est mon berger et il restaure mon âme, il répare, il ramène. Alors, ton avenir est certain parce que même si, en cours de route, tu traverses des difficultés et que tu es brisé, tu es blessé, eh bien, là où tu es en ce moment, il est capable de restaurer, de réparer, de ramener ce qui a été brisé. La quatrième chose qui fait que mon avenir est certain, c'est que Dieu est avec nous. Tu peux l'écrire dans le commentaire. Si tu as déjà vécu une expérience où Dieu, tu as vraiment senti que Dieu est avec toi, n'hésite pas à l'écrire dans le commentaire. Verset 4, il dit, quand je marche, « Merveilleux passage, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. » L'une des choses qui peut nous rassurer, même s'il y a des saisons de vallée, même si en ce moment tu traverses un moment de ténèbre, un moment de silence où tu n'as pas de réponse, un moment d'inquiétude, de peur, un moment d'épreuve, de tourment même, sois certain d'une chose. Et c'est ça qui fait que notre avenir est certain, c'est que Dieu est avec nous. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu est avec toi. Même si personne ne comprend, Dieu est avec toi. Et de savoir que Dieu est avec nous, ça nous aide à traverser les pires épreuves. J'ai un ami qui a fait, l'année passée ou il y a deux ans de ça, il a fait du saut en parachute. Et il m'a dit, Luc, j'étais terrifié, terrifié lorsqu'ils ouvrent la porte et le moment vient de sauter dans le vide, il était terrifié. Mais, il dit, ce qui m'a rassuré, c'est de savoir que le guide, parce que les premières fois que tu sautes, il ne te laisse pas sauter seul. Il y a un guide qui est attaché avec toi, qui est un professionnel, et il saute avec toi. Il dit, j'étais terrifié, mais de savoir qu'il y avait un pro qui a sauté je ne sais pas combien, de dizaines, de centaines de fois avant moi, ça m'a rassuré. J'ai eu peur, mais je me suis lancé en sachant qu'il était avec moi et que j'étais en sécurité parce que lui sait quoi faire. C'est exactement la même chose avec Dieu. Quand tu es dans la vallée, il est avec toi. Cinquième chose qui fait que mon avenir est certain, c'est qu'il nous protège de nos ennemis. Au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ici, dans le texte hébreu, ça parle d'un repas. Il place un repas, c'est comme si, en d'autres mots, il te bénit en face de tes adversaires. Il prépare un repas en présence de mes ennemis. C'est ça que le texte veut dire dans l'hébreu. Alors, tu peux être assuré d'une chose, il peut y avoir des attaques contre toi, des accusations contre toi, un collègue de travail qui t'oppose, qui te fait du mal, quelqu'un qui dit des faussetés à ton sujet. Il peut y avoir toutes sortes de complications qui viennent dans ta vie, des ennemis, c'est réel. Nous aurons malheureusement des ennemis dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il dresse une table devant et en présence de tes ennemis. Et finalement, mon avenir est assuré. Pourquoi je peux être sans crainte face à l'avenir? C'est que mon avenir est assuré. Parfois, je parlais récemment avec quelqu'un qui a un ami personnel qui a gradué de Harvard, de l'université Harvard. Et l'une des choses que l'on dit aux étudiants qui payent une fortune pour étudier à Harvard, on leur dit, ça coûte cher, mais ton avenir est assuré. Et ici, au verset 6, il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pas certains jours de ma vie, tous les jours de ma vie. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ici, on parle d'une promesse qui est certaine que si tu places les fondements de ta vie sur la fondation de Dieu, eh bien, ton avenir est assuré. Et puisque ton avenir est assuré, tu peux être certain et sans crainte face à l'avenir. Oui, Harvard, l'université Harvard, peut assurer ton avenir financier, peut assurer un emploi, une carrière. Mais Dieu assure l'avenir de ta destinée. Et justement, si tu veux aller plus loin dans la destinée, j'ai créé une formation que je t'offre gratuitement. C'est quatre réponses pour le succès de ta destinée. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et n'hésite pas à laisser des commentaires si ce message t'a parlé aujourd'hui. Mets un like, ça propulse la vidéo littéralement partout dans l'algorithme YouTube pour pouvoir encourager d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne. Il y a des centaines de vidéos gratuites pour toi. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir. J'espère t'avoir encouragé aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501